Regarde, il y a Morgane qui est là. Comme tous les jours, David va chercher Morgane à l'école. Bon, ça a été de la journée. Une petite qui ne l'appelle pas papa, mais par son prénom, car David est à la tête d'une famille recomposée. J'ai deux enfants avec la maman qui est de Morgane, qui a deux filles avec son premier mariage. Et puis on vit au quotidien avec les quatre enfants. Et le quotidien de cette tribu se déroule sans encombre. Cela fait sept ans que David et Elisabeth sont ensemble et ils ont instauré petit à petit ce mode de vie. Aujourd'hui, David participe pleinement à l'éducation des filles et entre eux, il existe de vrais liens affectifs. Je considère Morgane comme ma fille, comme mon fils de You, c'est pareil. C'est comme mon papa. Mais voilà, en tant que beau-père, David n'a aucun droit ni devoir sur les enfants. Il ne peut par exemple même pas aller les faire vacciner. Une situation que le couple ne comprend pas. Il y a en l'occurrence chez nous un papa de substitution. C'est-à-dire qu'il fait le rôle du papa quand papa n'est pas là. Après, papa reprend son rôle quand il vient chercher les enfants un week-end sur deux ou la moitié des vacances. Mais en attendant, voilà, c'est le beau-père qui est là. La famille attend donc beaucoup de la proposition de loi pour que David, qui a déjà une place, ait désormais un véritable statut. C'est parti.